Un jeune entrepreneur, Twensa Houni, qui m'a fait la grande messe de l'entrepreneuriat en direct du Temple de la Culture Lyon. Mais ça tombe bien qu'il s'agit de la culture d'entrepreneuriat. Je vais vous présenter un projet qui s'agit d'un projet qui s'agit d'un projet avec Mme Rime Thabib et l'Unidi. Oui, tout à fait, tout à fait. Merci beaucoup. Sokranik, Madame Rime, vous êtes venue en équipe. N'haï, Madame El, c'était la marque de l'Unidi également du projet Mâchoï. Alors Mâchoï, qui est juste derrière moi, elle est à bord. Donc vous êtes partenaire lié d'Achoï en Mâchoï. Donc Mâchoï, c'est un programme d'entrepreneuriat en fait, pour la promotion de l'entrepreneuriat auprès des jeunes. Initié et mis en œuvre par l'ONUDI, l'Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel. Et financé donc par USID, la coopération italienne et HP Foundation. Donc Mâchoï, c'est quoi ? C'est un programme qui vise en fait à l'entrepreneuriat, à la création d'emplois et le développement des entreprises auprès des jeunes. Nous ciblons actuellement 14 régions du pays, dans l'intérieur, dans le centre, le nord et le sud du pays. Et donc nos activités se regroupent à travers trois principales axes, qui sont la formation entrepreneuriale, à travers notre programme d'entrepreneuriat en ligne HP Life e-Learning. Et l'accompagnement, le coaching d'affaires auprès des jeunes entrepreneurs, que ce soit poste et pré-création. Et l'assistance technique, toujours, auprès des entrepreneurs, donc poste et pré-création, ainsi que des entreprises existantes. Voilà, donc ça c'est pour un résumé de nos activités. Alors, je fais un Mâchoï, votre actualité, est-ce qu'il y a des dates clés ? Alors, actuellement, donc Mâchoï, nous avons lancé notre phase 2 en 2017. Donc c'est un programme qui va se perdurer jusqu'en 2021, donc sur cinq ans. On n'a pas vraiment, c'est-à-dire que chaque année, donc on fait la sélection de nouvelles entreprises et entrepreneurs qu'on assistera. Et pendant un an, deux ans, voire trois ans, on les assiste, on les accompagne dans le lancement de leur entreprise, en partant de l'idée du projet jusqu'au développement de leur entreprise. Donc la force, un petit peu, du programme, c'est vraiment de suivre l'entrepreneur de A à Z dans la création et le développement de son entreprise. Ça c'est pour le projet Mâchoï, mais du manière générale, pour l'entrepreneuriat, vous apportez votre pierre à l'édifice. Tout à fait. M. Touhou, votre participation, je m'appelle, je suis partenaire de cet événement lié à Lyon. Alors partenaire, déjà je tiens à saluer M. Skandar Haddad et le remercier de nous avoir associés à l'événement. Donc l'IEDA aujourd'hui, c'est très important pour nous aussi d'être dans un événement tel que l'IEDA, parce que c'est l'un des principaux, si ce n'est le premier événement qui cible l'entrepreneuriat en Tunisie. Et c'est un petit peu notre activité, c'est notre force un peu pour Mâchoï. Aujourd'hui, être présent à l'IEDA, c'est important aussi pour nous, parce qu'en termes de visibilité, ça nous apporte aussi une certaine visibilité auprès des entrepreneurs, pour qu'ils sachent aussi que nous sommes présents sur la place pour accompagner les jeunes entrepreneurs qui souhaitent se lancer. L'accompagnement, je pense que, comme tous les autres programmes de soutien et de support qui sont présents aujourd'hui, c'est quelque chose qui est extrêmement essentiel pour un entrepreneur qui soit... Ça va être le majeur d'accompagnement, d'ailleurs, M. Westberg. Tout à fait. C'est quelque chose qui n'est pas à laisser de côté. C'est ce qui est peut-être le plus important pour un entrepreneur, pour qu'il puisse aussi s'installer, se développer, et tout simplement fructifier son projet. Lié dans un deuxième temps, c'est également une force en termes de networking, que ce soit pour les entrepreneurs, les investisseurs, ou bien tous les programmes de support et de soutien qui sont présents aujourd'hui. Donc, je pense que c'est les deux principaux objectifs pour nous. C'est vraiment la visibilité et le networking que nous propose Solida aujourd'hui. – Merci. – Merci. – Et puis l'apport de Mashroi et certainement à Mohamed Esselmaat, à l'écosystème entrepreneurial. Il y a donc longue vie à ce projet. – Merci. Et si je peux ajouter juste une dernière chose. Donc, on a vraiment le plaisir d'annoncer que nos résultats ont été... que nos résultats ont été édités pour la deuxième année de cette phase 2 du projet Mashroi et à travers justement nos activités sur terrain, notre formation, notre accompagnement, l'assistance technique que l'on fournit aux jeunes entrepreneurs. On a permis à créer en deux ans près de 2000 emplois à travers le projet Mashroi, dont la création de 250 start-up. Donc, voilà, on s'enracine petit à petit dans l'écosystème entrepreneurial. Et voilà. – Voilà. – Yatik Saha, merci beaucoup. – Merci. – Madame Rime Tabib, les contrats de ramal et de l'usbeach, Mashroi a été très facile. Et puis on va se retrouver certainement en bas. – Merci. – Merci. – Merci beaucoup. 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 – Merci. – Merci beaucoup. Merci. 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 c'est sûr que j'ai créé une start-up ou j'ai fait un exit ou avant de devenir CEO de taire qui est une sorte de gros start-up aujourd'hui c'est évident je suis complètement d'accord toujours le côté un peu dans l'urgence ou le côté pessimiste mais pessimiste fraction dès que je trouve le problème qu'il y a dans la société ou un problème que je ne veux pas résoudre il faut voir le problème ou même le problème se dire que justement quand il y a un problème il y a une solution qui va régler ce problème avec une solution entrepreneuriale l'entrepreneur ne peut avoir qu'un mindset de pessimiste dans l'action un éternel optimiste tout va bien tout va bien ne peut pas être entrepreneur non plus il ne voit pas toutes les problématiques qui vont arriver tout à l'heure je vous écoutais quand j'étais sur la voiture quelqu'un disait très justement l'entrepreneur c'est pas fait pour tout le monde je pense que c'est peut-être pas faire tout le monde mais c'est comme un sport les aimants s'entraînent on peut s'entraîner on n'est pas obligé d'être entrepreneur le premier jour on parle beaucoup d'entrepreneuriat exactement où l'entrepreneur l'entrepreneuriat avant l'entrepreneuriat ou l'entrepreneuriat peut préparer les gens à l'entrepreneuriat c'est votre cas un peu oui c'est un peu mon cas vous êtes CEO d'une belle start-up exactement je ne sais pas je pense qu'il y a des choses dans l'iné je pense que c'est le cas le bébé te prétendopte car il prend beaucoup de risques il y m'a pas vraiment il s'aggrave tout le monde il y a tout le monde donc le cas dans cette ville avec la notion pour nous protéger et le cas dans la peur on développe après tout le monde on développe tout le temps il n'y a pas de force il n'y a pas d'être il n'y a pas de force il n'y a pas de force il n'y a pas de force L'humain existe, l'humain est un entrepreneur de définition. Pourquoi l'humain est devenu humain ? Parce qu'il est descendu de l'arbre, il a commencé à faire, il a pris des risques. C'est ça, l'humain a pu se développer plus vite que les autres espèces animales parce qu'il est entrepreneur, parce qu'il a pris des risques et donc la sélection naturelle a fait qu'il est devenu humain. Donc, les gènes, l'être humain par rapport à peut-être d'autres espèces animales, il y a le côté entrepreneur. Après, on développe ou on ne développe pas. Mais on n'est pas, je pense, entrepreneur le premier jour. On est humain, on le développe avec les gens qu'on va rencontrer, les problèmes qu'on va rencontrer. Et ça, parfois, dans différents pays, en Asie ou en Afrique, il y a plus d'entrepreneurs que là où j'ai vécu très longtemps, c'est-à-dire en Europe. Il y a, on voit des problèmes partout et donc quand on voit les problèmes, on voit l'envie d'entreprendre. Donc, ce n'est pas qu'une question d'éducation, c'est une question de toute la vie de s'entraîner et d'essayer, d'avoir un réflexe. Quand on voit un problème, on cherche la solution. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. 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 C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai.